Ils avaient tout pour devenir des géants incontestés du continent, des talents générationnels, une ferveur populaire, des hommes d'état culte, passionnés et impliqués directement dans le développement du football national, des ballons d'or africains qui ont marqué les esprits, des clubs qui raflaient des coupes continentales à la pelle et des sélections parties pour s'imposer comme les meilleurs du continent. Tout le monde voyait en eux des futures puissances du foot africain. Mais au fil des décennies, la réalité s'éloigne des rêves d'antan. Politique instable, mauvaise gestion et manque de structures solides ont ralenti cette ascension vers le sommet. Aujourd'hui la Guinée et le Congo ne sont vus que comme des outsiders en Afrique, des équipes qui ont toujours eu du talent mais qui n'ont jamais réussi à titiller la force de frappe des grands du continent ces 40 dernières années. Ensemble, nous allons revivre le parallèle incroyable dans les trajectoires de ces deux pays qui vont s'affronter pour la première place du groupe H des qualifications de la coupe d'Afrique 2025 au Maroc. La Guinée et la République démocratique du Congo. Les deux immenses gâchis du football africain. Les années 60 seront fondatrices pour les deux pays. Mais beaucoup plus pour le Congo, autrefois Zahir, que pour la Guinée. Dès leur arrivée au pouvoir, Sekou Touré et Mobutu avaient nourri des grandes ambitions pour le football national. Si la sortie de l'indépendance se fera tranquillement pour la Guinée, le Zahir, lui, a fait une entrée en fanfare sur la scène africaine, marquant les esprits posant les bases d'un football vibrant et ambitieux. Le Zahir participera à sa première canne en 1965, un peu par surprise car c'est le Soudan qui devait être présent. Mais la fédération soudanaise déclinera l'invitation, ce qui permettra à la RDC d'être repêchée. Mais pour cette première participation, le Zahir se fera humilier, pas encore taillé au joug du football africain. Deux matchs, deux défaites et huit buts encaissés par le Ghana et la Côte d'Ivoire. Après cette débâcle, les autorités prennent une décision radicale. Rapatrier les meilleurs joueurs Zahirois émigrés en Belgique pour renforcer la nouvelle équipe nationale. Les Lyons deviennent des léopards, riches de ses expatriés comme Mayama, Kassongo, Bulongo et soutenus par des anciens comme Kibongé, Mokili, Katumba et Kalala. L'équipe est aussi renforcée par des jeunes talentes avec Kembo, Mungamuni, Kidumu, Ebengo et Matumona. Formant ainsi un effectif solide sous l'impulsion présidentielle. Cette nouvelle formule mêlant talent expatrié, les joueurs locaux matchent immédiatement au grand bonheur du président Mobutu. Qu'en 1968, à la surprise générale, l'Afrique voit naître une nouvelle génération des léopards. Léopards, puissants, agressifs et létals. Ils battront le Congo, le Sénégal, l'Ethiopie en demi-finale qui était un mastodonte à l'époque. Et pour finir le travail, le gana en finale avec un but du légendaire Pierre Kalala Mukendi. Durant la même décennie, le club légendaire du TP Mazembe s'offrira ses deux premières ligues des champions en 1967 puis en 1968. Porté une nouvelle fois encore par Pierre Kalala Mukendi, auteur d'un triplé en finale allée. Les léopards du Zahir sont officiellement nés. Les années 70 sont sûrement la décennie dorée pour les deux pays. Après des débuts timides où le football local cherchait encore ses repères, la Guinée s'affirme enfin dans les années 70. Une nouvelle génération composée de jeunes joueurs locaux aux talents incomparables voient le jour. Shérif Suleymane, Petit Sori, Maxime Camara, Morsi Resilla, Enjoléa, Edante ou encore Ousmane Tolotiam. Un style de jeu attractif, du talent, de l'audace, de la technique. La Guinée est enfin prête à tout rafler. Elle participera à sa première canne en 1970 où elle sortira au premier tour après deux matchs nuls et une défaite. Mais c'est surtout lors de la canne 1976 en Ethiopie que cette génération imposera sa légende. Dans un format de la coupe d'Afrique unique et inédit, la Guinée finira première de sa phase de poule devant l'Egypte et l'Ethiopie avec deux victoires et un nul. Par la suite, elle sera reversée dans une poule finale où elle jouera une finale contre le Maroc pour la première place synonyme de trophée. Alors qu'elle mène au score pendant quasiment tout le match, elle sera égalisée par Baba dans les dernières minutes. Le Maroc n'avait besoin que d'un nul et sera sacré champion d'Afrique. Si la sélection nationale n'a pas réussi à capitaliser avec un titre ou une qualification à la coupe du monde, c'est surtout au niveau d'un club que la gloire de la Guinée s'écrira. Le Afia Football Club. Le club de Conakry écrasera tout sur son passage dans les années 70. 5 finales de Ligue des Champions sur 10 possibles et 3 victoires. 9 titres de champion de Guinée et une légende écrite sous le nom de Afia 77 en référence au troisième titre de champion d'Afrique qui fait entrer le club directement dans la légende. Shérif Suleymane sera élu ballon d'or africain en 1972. Le seul et unique guinéen jusqu'à aujourd'hui. Pour le Congo, les années 70 sont également très fastes et surtout l'année 1974 qui fera le football zahérois briller de mille feux. Le 9 décembre 1973, le Zahir explose le Maroc sur le score de 3 buts à 0 dans la rencontre à l'aide des qualifications de la coupe du monde 1974. Le Maroc sera forfait au retour et les hommes de Mobutu se qualifieront pour leur première et dernière fois à une coupe du monde. Elle deviendra de ce fait la première nation noire africaine à se qualifier pour le plus grand des tournois. Légendaire. Mais l'euphorie ne s'arrête pas là pour les léopards. Quelques semaines plus tard, débute la Cannes 1974 en Egypte. Les Congolais sont bien sûr du voyage. Après cette jouée de la Guinée, de l'île Maurice, du pays organisateur en demi-finale après avoir été mené de deux buts, Le Zahir remporte le trophée en faisant plier la Zambie lors d'une finale aller-retour grâce au but décisif de Pierre Moulamba, le canonnier officiel de la sélection. Au niveau des clubs, l'Aes Vita remportera la Ligue des Champions en 1973 avec encore un certain Pierre Moulamba dans les parages. Un an après Sherif Suleyman, c'est le légendaire défenseur zahérois, Chimène Bouanga, qui sera récompensé de la prestigieuse distinction, le ballon d'or africain. La Guinée et le Congo sont officiellement des terreurs sur le continent, mais malheureusement, plus pour longtemps. La décennie 80 sera charnière pour les deux pays, car c'est lors de cette décennie que les deux sélections accumuleront un retard, qu'elles ne rattraperont jamais sur les actuelles Grandes Afriques. La décennie 80 est une décennie de crise pour la Guinée et le Zahir. Après la génération face des années 60-70, ces deux pays n'auront pas réussi à s'appuyer sur le succès des aînés. Pour construire une nouvelle génération capable de prendre la relève. D'abord la Guinée. Après le triplé du Afia et la finale de la Cannes 1976, le football guinéen a doucement mais sûrement sombré, ne laissant même pas des miettes à son public. Lors des années 80, aucun joueur guinéen n'aura véritablement marqué les esprits, que ce soit en Afrique ou en Europe. Et cela se vérifiera facilement avec les résultats du football guinéen. Une participation à la Cannes 1980 avec une sortie au premier tour, puis plus rien. La Guinée ne se qualifiera à aucune Cannes jusqu'à celle de 1994. 14 ans de disette et une décennie catastrophique pour le football guinéen. Le Afia également retournera dans l'anonymat, n'effrayant plus personne en Afrique et ne fera plus aucune finale jusqu'à aujourd'hui. Le résultat d'une politique catastrophique, les infrastructures en miettes, un pays qui a ralenti son développement plus de 20 ans après l'indépendance et d'un secoutouré affaibli et malade beaucoup moins impliqué dans la réussite du football guinéen qui décèdera en mars 1984. Pour le Zahir, c'est la même chose. De 1978 à 1986, l'équipe ne participera à aucune Cannes. Lors de la Cannes 1988, elle terminera dernière de sa poule. L'équipe ne réussira pas non plus à tirer son épingle du jeu lors des qualifications de la Coupe du Monde 1982 et 1986. Malgré la présence de l'attaquant légendaire, Eugène Kabongo. Le football zaïrois se consolera tout de même un peu avec ses clubs. L'AS Dragon connaîtra deux finales de Ligue des Champions en 1980 et 1985, malheureusement toutes perdues. Ça sera également le cas pour l'AS Vita, qui perdra la finale de la LDC 1981 face à la GS Kabylie. Des lots de consolation peut-être assez minces pour un pays qui a connu des années fastes, remplis de trophées et de moments marquants. A la fin des années 80, le football guinéen et le football congolais est totalement en berne. Destin commun oblige, les années 90 sont une année de regain sur le plan continental pour le football zaïrois et guinéen. En cause, une nouvelle génération de footballeurs très talentueuse dans les deux pays. Le zaïrois peut compter sur des talents comme Roger Lukaku, Elo Selonga Ekakia, Ngoï Nsumbu, Basaola Lemba, Philippe Ndingam Bote, Roger Itoto, Jokasongo Banza, ou encore Michel Mazingou. Avec ses nouveaux prospects, le zaïrois retrouve la canne en 1992. Elle enchaînera trois quarts de finale consécutives entre 1992 et 1996. En 1997, le zaïrois redevient le Congo, après la mort du président Mobutu en 1996. Et en 1998, le Congo fera son meilleur résultat depuis 1974, en atteignant la troisième place de la canne après un match exceptionnel face au Burkina Faso. Lors de cette même édition, elle s'offrira le scalp des lions indomptables du Cameroun. Pour la Guinée aussi, ça va un peu mieux. Une nouvelle promotion de jeunes pousses a pointé le bout de son nez. Titi Kamara, Suley Manoullare, Abdou Salamso, Pablo Chiam, Mourley Souma, Mohamed Silak Socrates, et Ousmane Ngon Kamara mènent la danse. Après 14 ans sans coupe d'Afrique, le Cilin National retrouve la compétition en 1994 en Tunisie, puis en 1998 au Burkina Faso. Malheureusement, la Guinée sortira à chaque fois au premier tour. Mais cette génération laisse entrevoir de belles choses pour les années 2000. Le 21ème set l'entraînera le même sentiment de frustration. Le même sentiment que de belles générations ont été gâchées. Le même sentiment de ne pas avoir fait le maximum. Le même sentiment qu'avec de meilleures fédérations, les conditions pour réussir auraient été optimum. Les éternels outsiders sont réellement nés lors de ces 24 dernières années. La Guinée avec des joueurs pétrés de talent comme Pascal Finiduno, Fodé Manzare, Ibrahim Ayatara ou Bobo Baldé semblaient armés pour écrire une des plus belles pages de son football. La Guinée parviendra certes à s'installer comme un outsider compétitif en coupe d'Afrique, atteignant les quarts de finale en 2004, 2006 et 2008. Mais malgré qu'elle laisse un sentiment positif, avec un joueur attrayant, du spectacle et des buts, elle ne réussira pas à passer un cap face aux grosses sélections. Souvent éliminée avec des défaites amères, qui ont renforcé le sentiment de gâchis. Les générations suivantes, composées de Nabi Keïta, Amadou Djawara, Sadio Djalou, Madi Kamara, jouant dans les meilleurs clubs européens, n'ont pas réussi à faire mieux. Voir même pire, car la Guinée ne fait plus du tout peur, ne faisant plus l'illusion en coupe d'Afrique et ne titillant même pas un peu la coupe du monde. Deux quarts de finale en 2015 et 2023, deux huitièmes en 2019 et 2021, avec une défaite face à la Gambie. Puis plus rien. La RDC rendra une copie un peu plus propre, avec des talents comme Shabani Nonda, Trezorm Poutou, Zola Matoumona, Jumers Simbokani ou Chansen Bemba. Les Lohopards feront deux finales de Cannes en 2015 et 2023, avec des matchs incroyables face au Congo-Braza et la Guinée en quart de finale. Mais ils se casseront les dents sur le futur vainqueur à chaque fois, les éléphants de la Côte d'Ivoire. Le Congo rate les coupes du monde 2018 et 2022, d'un cheveu. Si en 2022 le Maroc était bien trop fort, en 2018, la Tunisie leur chippe la qualification lors d'un match fou à Kinshasa. Le Congo menait 2-0 jusqu'à la 75e et craquera dans les dernières minutes. Score final, 2 buts partout. Dans quelques jours, ces deux pays au destin commun s'affronteront pour la première place des qualifications de la Cannes 2025 au Maroc. Si la RDCongo est bien en place, déjà qualifiée avec 4 victoires en 4 matchs, la Guinée a besoin urgentement de points avant d'affronter la Tanzanie, à Dar es Selem, pour une finale importantissime. Ces deux pays aujourd'hui portés par des joueurs comme Girassi, Ouissa, Mohamed Bayou, Mechak Elia, Madi Kamara, Edo Kayembe, Mukhtar Jarabi, Tchan Sembemba, cherchent toujours à passer ce cap. Ce plafond de verre qu'ils n'arrivent pas encore à casser, pour s'installer à la table des grands du continent. Et si c'était pour 2025 ? Merci. 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 Merci.